Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour plusieurs achats, on va avoir pas mal de choses à voir. On a de l'achat manga d'occasion, de l'achat de manga neuf, de l'achat de jeu d'occasion, de l'achat de jeu neuf, du vinyle, du roman et je crois que je n'oublie rien, en tout cas nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui et de très très chouettes choses. On commence sans surprise avec la nouvelle édition de l'histoire de la bête édité chez Hachette Heroes qui reprend donc les histoires des vilains de Disney. On a une fois de plus un superbe jaspage comme vous pouvez le voir ici avec la belle et la bête qui danse, avec sa forme de bête et donc ce sera l'histoire de la vie de la bête, c'est une toute nouvelle édition, je la trouve sublime vraiment, je suis très très contente qu'Hachette Heroes réédite ses romans. Pour le prix c'est 25 euros TTC, la couverture est une couverture rigide, on a un très très bel effet brillant comme ça, également sur la tranche. J'avais déjà pu vous présenter l'histoire de la grande méchante reine, pareil, qui a été rééditée aussi. Et voilà, je trouve ce roman très très beau, j'adore tous les titres de chez Hachette Heroes, j'ai encore jamais été déçue par une lecture de chez eux donc j'ai hâte de pouvoir le lire. En allant au cinéma samedi, on est passé à la FNAC, j'avais quelques petits trucs à aller chercher et en traînant dans le rayon des romans, j'ai vu ce très très joli premier tome de Blackwater qui s'appelle donc La Cru, ça faisait un moment qu'ils me faisaient de l'oeil, en fait je ne pensais pas qu'ils étaient aussi pas chers, c'est 8,40 euros le volume, alors ils sont tout petits quand on compare à côté du roman là, mais moi ça ne me gêne pas, j'avais envie de le découvrir surtout parce qu'ils sont très très beaux, j'avoue c'est ce qui m'a eu, mais j'avais vraiment envie de les tenter, j'ai vu un peu de tout en termes d'avis là-dessus. Pour la maison d'édition, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais d'après ce que j'ai vu, c'est Monsieur Toussaint l'ouverture, je crois, je vérifierai ça, s'il y a une faute, je vous le mettrai dans les sous-titres. Donc voilà, à découvrir franchement pour un tome de roman à moins de 9 euros, je me suis dit que je risquais pas trop trop grand chose, je découvrirai ça et il sera très pratique à transporter dans mon sac. En allant à la FNAC, je suis surtout allée chercher le sixième et dernier tome The Crush of Lifetime édité chez K-Books, une série coup de cœur pour ma part, une très très belle romance, j'ai hâte d'avoir le temps de finir ma pile à lire de service presse pour lire celui-ci qui est donc dans ma pile à lire d'achat et je voulais l'édition avec le joli carnet de notes comme ceci, il est très très beau, il est décoré à l'intérieur, c'est le fameux papier cartonné dont je vous parle très régulièrement en ce moment que j'apprécie beaucoup, voilà l'édition était très très belle, je pense qu'il doit encore en avoir dans la plupart des FNAC, slash librairie, parce que là où je suis allée, moi en tout cas, il en restait vraiment pas mal. En passant à la FNAC, pour 30 euros, j'ai trouvé ce coffret qui contient donc trois jeux comme ceci, c'est des Talossof, Talossof Vesperia, donc la définitive édition, Talossof Berzeria et Talosos Destiria, donc trois jeux Talossof qui viennent rejoindre mon full set de jeux Talossof, il me semble qu'il y en a certains que j'avais déjà mais j'avais pas le petit pack comme ça, donc ça vient compléter la collection. Samedi, nous sommes également passés à Izika, j'ai trouvé les tomes 5 et 6 de Salon Voice pour 5 euros, plus ça va, plus les prix des mangas d'occasion sont chers, mais bon, ça me permet de finir cette série de chez Kiyun, j'ai vu le film, ça a été un coup de coeur, j'ai lu le roman, ça a été un coup de coeur, donc je vais pouvoir lire le manga et je me doute que ça va être un coup de coeur, donc voilà, ça y est, j'ai le manga complété et maintenant j'ai hâte d'avoir le temps de le lire en entier. J'ai également trouvé des tomes 2 et 3 de Koi Fulu Colorful, si je le prononce correctement, donc édité chez Pagni pour 2 euros le tome, donc là c'était plus raisonnable. Les shoujo sont bizarrement toujours bien moins chers que le reste, pas plus mal pour ceux qui collectionnent, un nombre de respect notoire malgré tout, voilà, ils ne sont pas en état nickel nickel, mais ça reste plus que raisonnable et 2 euros le tome, il n'y avait pas grand chose à dire. J'ai également trouvé le 8e tome de Kaiju No. 8 pour 5 euros, une des seules séries que je vais continuer chez Crunchyroll, je vais arrêter la plupart des séries et je ne compte pas prendre de nouveautés, je vais juste finir les titres que j'ai en cours, pour le moment je continue Kaiju, si jamais l'animé est bon, j'arrêterai le manga pour me consacrer juste à l'animé, en tout cas c'est quand même un titre que j'aime beaucoup, un shonen très très efficace, c'est l'édition argentée, personnellement je m'en fous d'avoir l'adoré, c'est pas quelque chose qui me... je m'en fiche, donc voilà le tome de Kaiju qui était d'occasion déjà à Izikash, donc il est quand même reparti très très vite de chez quelqu'un, pour 5 euros, donc voilà c'est toujours moins cher que 9, de toute manière je ne comptais pas le prendre 9. à Izikash mon copain a trouvé Final Fantasy Tactics sur Game Boy Advance pour 60 euros, donc un nouveau Final Fantasy qui rentre dans sa collection, donc en boîte, il n'est pas complet, il manquera la notice, c'est pas le pire, il y a quand même la carte VIP Nintendo dedans, voilà il est en très très bon état, franchement très très propre ce petit jeu, et un jeu de plus Final Fantasy qui arrive chez nous. Et également à Izikash, il a pris pour 20 euros cette édition de Metal Gear Solid sur PS1, voilà je pense que c'est dans les premiers Metal Gear qui rentrent dans notre collection, c'est vrai que je ne suis pas une fan avérée de Solid Snake, je pense que ça lui plaira plus à lui qu'à moi, mais voilà qui vient compléter notre collection à ce double disque, c'est le deuxième qu'on rentre comme ça, on avait déjà Tekken 2, et donc voilà, ce sera maintenant Metal Gear. On passe à ses achats vinyles, il a acheté ce vinyle de Donkey Kong, donc un, et il a déjà le 2 et le 3, que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter en story, donc avec deux bananes puis trois bananes, donc celle-là ça va être les OST de Donkey Kong Country, et voilà, donc il y a deux vinyles à l'intérieur, il est vraiment très très joli, il a un petit effet pixelisé sur la couverture, très très sympa, voilà, toujours agréable d'avoir des OST de jeux vidéo en vinyles, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup. Et il a également pris le vinyle de God of War Ragnarok, qui est très très joli, comme ça, avec différentes illustrations, là on a Atreus et Fenrir, Atreus et Kratos, et encore Atreus et Kratos, mais quand il était plus jeune, voilà, franchement très 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 joli ce vinyle, on avait déjà celui de God of War PS4, puisqu'il y a deux God of War, un sur PS4, un sur PS2, donc celui sur PS4, et on complète maintenant avec God of War Ragnarok, les OST sont très très sympas, je vous recommande de les écouter. Et donc voilà, pour nos quelques derniers achats, très divers et variés, vous aurez eu beaucoup de choses différentes aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous fais des bisous tout le monde ! – parce que tout le monde, vous aurez de vous abourcée, – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR 2021